L'oiseau fait son nid. Donc, donc oui, alors, nous étions sur une nouvelle enquête, pas la principale évidemment, nous étions sur attraper le voleur de culottes. Alors, ça c'est quelque chose de très 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 classique quand on est détective. Je ne sais pas si vous l'avez été dans une autre vie. Ce qui n'est, ça n'a pas été mon cas non plus. Mais on doit retrouver un voleur de culottes. Alors, pour ceci, il faut qu'on... On a rendez-vous avec deux clients. un frère et une sœur qui se trouvent au M-Side Café. Et on va s'y rendre tout de suite. Juste avant, vous savez que j'aime bien faire ça. C'est mon petit côté comment dirais-je... sympathique. J'aime bien mettre un petit peu de musique avant de partir. J'aime laisser mon appartement avec un disque. Alors, on va le mettre le dernier 33 tours de chez Popo. Ta-Kaishi. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais le faire. Qui n'a pas envie de quitter son appartement sur une musique aussi mélancolique et doucereuse et en même temps qui peut promettre un avenir à Dieu quelque part ? Soyons fous. Allez, on y va, on se casse. Et puis, ça fait fuir les cambrioleurs. C'est ça aussi. Alors, excusez-moi, moi, j'ai... Voilà, j'ai dû mettre sur pause parce que ma télé, des fois, quand elle vient de s'allumer, j'ai malheureusement un... un écran noir et après, ça revient parce que ça chauffe. Je ne sais pas. J'ai une très, très bonne télé. Je peux quand même me vanter un peu. J'ai une putain de télé 4K. Et bah, parfois, je ne sais pas pourquoi, il y a un écran noir. Donc, j'ai mis pause, mais j'ai vu sur le retour que j'avais heurté quelqu'un. Pas bête. Donc, on a heurté quelqu'un. Kim-san. On le connaît ? Oh, nulle part, on va t'aider. On va botter des culs. Ils sont tous en jogging. C'est comme à Paris, quoi. Aucune dignité. Eh oh ! Tu tapes mon pote ? Eh les mecs, si vous ne faites pas de sport, pas de jogging. Je vais vous apprendre ça, moi. C'est pourtant un truc de base. Même à 12 ans, c'est ça. Bon, allez. Toi, tu m'as l'air d'avoir une belle tête de con. Je vais t'interdire du territoire. Ça va nous faire augmenter notre amitié et certainement nous permettre d'autres choses avec cette amie. Ah, il fait partie du clan Kassai 2. Eux aussi. Bon, j'espère que là, de bon matin, je vais être en forme. Allez. Allez. Alors, toi, voilà. Toi, t'as quand même eu un petit traitement spécial juste maintenant. Oh là là, magnifique. Coup du Tomahawk. Hop. L'attaque de Rey Mysterio. Voilà. Alors là, je l'ai bien paré. Me faire enculé. Moi aussi, j'ai un boost. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, quand le boss en général est mort, normalement, le menu freutin galope. Bon, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. C'est pas trop mal démerdé. Je suis pas... Je suis pas mécontent de ce que je viens de faire. Ce que je viens de réaliser. C'est un coriace. Bah oui. Effectivement, c'est... Maudit intello. Évidemment, pour les gens de jogging, un intello, c'est un mec qui se bat. Oulah, les menaces. Excusez-moi. Bon, bah j'ai un nouveau... De nouveaux ennemis. Bon, il risque de revenir, mais bon... On va savoir manager tout ça. On a l'habitude. C'est souvent beaucoup de paroles et puis... Peu d'actes. Oui, mais tu nous as quand même mis dans la merde. Vas-y, c'est un peu de sanguin, mais tu as une personne qui peut se détruire. Ce n'est pas facilement. Je suis pas... Je suis sermuevelle... Je suis un groupe de chino-p 합ale. Je suis un groupe de Cannes. Je suis un groupe de femmes où il est une chine. Je suis venu tout le monde et... Je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami de l'uteur comme une chose. Il est une personne qui vient de ça. J'ai très bien. t'es un brave homme ne t'inquiète pas pour moi j'ai déjà beaucoup d'ennemis alors le gang est in des membres impudents du gang kéine rôdent constamment dans les rues en quête de Yagami comme si j'avais déjà pas assez de bastons dans la rue vous pouvez choisir d'ignorer ces voyous ou leur donner une leçon qui vous rapportera des PA et des objets alors soyez sûr que je ne vais refuser aucune alcartade ça va bastonner dès qu'il y aura possibilité il faut que ce soit bien 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 clair alors si vous mettez trop de temps la police débarquera bon ça on avait déjà lu bah écoute c'est tout à mon honneur de t'avoir aidé ne t'en fais pas ne t'en fais pas bon moi j'ai toujours rendez-vous par contre j'ai une affaire de petite culotte toujours pas de Keto-san en vue et maintenant oh là oh là le drone qu'est-ce que c'était ah non c'est une course de drone ouais mais moi ça ne m'intéresse pas les courses de drone déjà que je le manipule très mal il s'est dirigé vers le millenium toller je ferais bien d'aller voir ouais mais moi j'ai plutôt envie de faire l'histoire de la petite culotte je suis en passée pour un pervers voilà j'ai mon dossier objectif attraper les voilà rejoindre le millenium toller ah bah c'est au même endroit non mais moi je vais j'ai rendez-vous t'as cité quoi déjà pardon excusez-moi excusez-moi ça va il faut du temps il faut laisser du temps au temps attraper le voleur de culotte retrouver le client au M-Sight Café moi je vais au M-Sight Café alors ça je ne sais pas si c'est le M-Sight Café oui il m'a l'air d'être avec sa soeur non c'est pas ça non non excusez-moi madame je il y a eu je veux cette histoire de Camaro Sietter non et là c'est quoi putain les noms ne sont pas écrits sur ce truc c'est quoi ça c'est un gros c'est le M-Sight Café non oh peut-être ça m'a l'air d'être une espèce de centre commercial on peut juste aller sous le Porsche putain mais comment on rejoint j'ai une quête secondaire de petites culottes très tentantes alors peut-être qu'on peut rentrer ici ah bah voilà ah bah tiens je peux fumer ici allez hop une bonne cigarette me ferait du bien alors ça c'est parfait pour les jeunes on voit bien qu'on n'est pas en France mais bon c'est la liberté ça fait plaisir moi je suis là à une époque on fumait on n'avait pas de casque sur les vélos on nous emmerdère pas on faisait ce qu'on voulait de notre vie apparemment le boss veut séduire Kérico Chan attendez apparemment le boss veut séduire Kérico Chan la fille qui bosse au M-Side Café je le comprends elle est vraiment gentille encore plus douce que ses desserts oh il est poétique vous l'avez dit j'aimerais j'aimerais vraiment quelque chose spécialement pour moi ah ok donc on a quelques informations quand on fume une petite clave je devrais me mettre en route mais moi je ne veux pas aller à la Millennium Tower j'aimerais vraiment j'aimerais m'occuper de cette affaire de petite culotte comme on peut le client à Firestore sont au M-Side Café bon le M-Side Café il est peut-être sur les toits je ne sais pas je dis peut-être une énormité mais bon il y a peut-être un club ici on est où ? non on est au Camero Seattle Garden on est sur les toits ça n'a strictement rien à voir bon j'ai tenté en plus le chargement est rapide c'est pas comme quand on fait une partie de Flipper M-Side Café oh la 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 ah bah ils sont là ils sont là les deux cons allez racontez-moi cette histoire vous devez être Saotome-san je suis Yagami le détective que vous cherchiez ah ravis de vous faire votre connaissance Yagami-san et oui je suis Yusuke Saotome oh et voici ma soeur Tsukino bon c'est quoi cette histoire de petite culotte là hein faut tirer ça au clair bah quoi pour qu'il nous montre sa poitrine bonjour j'ai gîme que ce sont des jumeaux oui beaucoup ont l'air jumeaux quand même bon et bien et si nous commencions en quoi puis-je vous aider avant cela Yagami-san j'ai une question pour vous avez-vous déjà entendu parler du trio tordu hum non j'aurais dû oui plutôt c'est une bande de pervers qui terrorise Kamurocho vol de culotte pelotage en public espionnage de couples insouciants ces types là n'ont pas de limite ah oui disons là on est quand même dans une histoire somme toute bon j'ai pas le mot je voulais dire quelque chose d'amusant puis ça on peut pas réussir à chaque fois oh c'est la première fois que j'entends parler de et pourtant j'écume les rues moi maintenant vous savez de sales types comme de sales types comme le prouvent leur surnom notre problème concerne le professeur culotte le professeur culotte ai-je bien entendu je le crains ça fait référence à ces obsessions pour les sous-vêtements féminins j'aurais compris le professeur tordu affaire secondaire bon ça y est on l'a prise en main l'affaire là ce qui nous amène à ma requête il y a quelques jours ma soeur a été victime de ce professeur culotte je suis désolé de l'apprendre Yagami-san il faut traduire cette ordure en justice je vous en prie détective je n'arrive même plus à me détendre dans ma propre chambre épargnez moi les détails et bien il va me falloir plus d'infos pour commencer je sais que ça peut être gênant d'en parler mais ça ira c'est que chaque fois je me suis je me suis chaque fois que je suspends mes culottes à sécher sur le balcon elles sont volées je mesure le trouble ça ne rate jamais surtout avec mes culottes les plus raffinées le type doit avoir ses préférences le mec en plus qui essaye de prendre ça intelligemment avez-vous réussi à apercevoir le coupable et bien pas exactement en fait il les vole à l'aide d'un drone ah oui d'accord donc le mec est équipé un drone ouais c'est son modus operandi sa signature en quelque sorte je sais ce que ça veut dire modus operandi n'oubliez pas que je suis détective j'étais avocat avant ah c'est donc ça que vous êtes venu à suspecter le professeur culotte êtes-vous allé voir la police évidemment mais malgré toutes les ressources ils ont du mal à épingler le type son drone est plutôt rapide il faut dire ah alors il va falloir lui tendre un piège vous allez vous en charger j'ai proposé 5 000 yens pour cette mission 5 000 yens 50 000 yens oh là là bah oui ça m'intéresse évidemment que ça m'intéresse oui c'est bon nous étudions non vous pouvez vous les permettre on s'en fout ils viennent de dire 50 000 yens ces 50 000 yens qu'est-ce que tu vas leur faire un prix ah ne vous en faites pas pour ça mais comment allez-vous l'attraper ça c'est mon affaire je pense qu'il va falloir le débusquer avec des culottes on n'attrape pas avec du sel bonne idée mais dans ce cas il nous faudrait connaître ses préférences il faut qu'elle parle ça promet d'être gênant avec le petit plan la japonaise évidemment demandez pour le bien de l'enquête je ne peux pas demander ça je le demande pour le bien de l'enquête Tsukusu-san si vous voulez mon aide vous allez devoir détailler le genre de culotte que vous portez vous avez vu le petit bug là ou alors c'est le personnage qui est un petit peu surpris alors oui pardon je parle vite Tsukusu-san si vous voulez mon aide vous allez devoir me détailler le genre de culotte que vous portez pas le choix sont-elles blanches noires des strings il a raison plus vous pourrez donner de détails meilleurs seront nos chances oh il faut vraiment beaucoup de détails alors tu veux attraper ce type oui ou non Tsukino alors fais pas ta garce avec le monsieur vous voyez bien qu'il essaye de nous aider il ne demanderait pas à moi que ce soit indispensable évidemment il a raison faites-moi confiance c'est strictement professionnel je n'ai aucun intérêt là-dedans je n'ai aucun intérêt là-dedans à savoir la cuillère de vos culottes quand même faites-moi confiance il y a un modèle en particulier lequel c'est de la dentelle noire surtout mais j'ai quelques modèles rouges aussi certains ont des petits rubans à l'avant ça devrait suffire merci pour votre courage Tsukino merci pour cet aveu oh bien ça peut être pire bien je vais trouver des culottes de ce genre et poser le piège si ce professeur culotte est vraiment dans les parages ça devrait l'attirer mais même dans ce cas comment l'attraper c'est pour ça qu'il utilise le drone le drone le drone va forcément quelque part il n'y a pas de fumée sans feu en plaçant un traceur GPS sur les culottes ça va me coûter un pognon de dingue cette histoire je saurais exactement où le trouver hum malin mais oui c'est mon travail en même temps ne soyez pas surpris par mes techniques j'attendrai de vos nouvelles Yagami-san merci beaucoup aidez nous à mettre ce pervers hors d'état de nuit je vais faire mon possible allez salut les gosses laissez moi travailler maintenant laissez faire l'expert je voudrais aller chez le marchand et acheter des culottes un bon moment en perspective allez c'est parti acheter des culottes donc il faudra que je me souvienne c'est ici que se trouve le M-Sight Café mais par contre ils ne me disent pas où j'achète là après c'est à moi de me démerder acheter des culottes je dois acheter des culottes chez le marchand rouge ou noir en dentelle avec jurement ça va être sympa bon pour le moment comment je peux savoir il y a un magasin de dentelle ici boutique d'occasion Ibizu Don Quichotte le plus célèbre chaîne Hardisk qui range de produits de consommation tout genre c'est tout simplement la jungle ici on peut aller au Don Quichotte ils doivent vendre ils doivent ils doivent vendre ça ou faut aller peut-être dans un magasin de lingerie de toute façon là c'est la vidéo c'est la onzième c'est la mission c'est la vidéo culotte c'est la mission culotte j'en démordrai pas le monde peut crever allez hop quoi 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 voilà ok voilà je t'ai bien esquivé voilà j'ai réussi à faire ce que je voulais faire putain allez allez attaque voilà oh putain va te faire enculer changement de style voilà ok ok vous m'avez mis en retard mais bon je vous pardonne alors ici bon à mon avis ça vend pas de la culotte ici ah ça vend bien des chaussettes ça peut vendre de la culotte bienvenue monsieur je t'ai pris bah non ils vendent ils vendent ils vendent tu nous appâtes avec des choses que tu ne possèdes point jeune homme pour la peine je vais quand même t'acheter ça parce que j'ai beaucoup de sous mais je t'en prie je t'en prie bah oui regarde tu vends des clopes tu vends des préservatifs tu vends des godbichets et des débouches chiottes et par contre tu ne les proposes pas en magasin bon on va regarder la map il faut qu'on trouve ce magasin popo bah popo non on sait que popo ils ne vont pas on est désolé mais popo ils ne vont pas ça et bah voilà il y avait le petit casier une boutique de prêt-à-porter et voilà en fait on était juste à côté allez hop qu'est-ce que je fais voilà on était juste à côté en fait quand quand on a besoin de se rendre quelque part il y a le petit dossier bleu et toi 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 je pousse là bon le taxi on va peut-être pas prendre le taxi pour faire 50 mètres allez allez c'est ça hein le marché en français évidemment parce que tout ce qui a trait à la mode vous le savez bien dans le monde c'est nous et on peut en être fiers soyons fiers on a tellement peu de choses d'être fiers d'être français à l'heure actuelle que bon la culotte c'est nous bienvenue monsieur bah voilà c'est que du même modèle que celle de Tsukino parfait 10 000 ça fait un petit peu cher mais c'est parfait et puis au pire quoi non j'en prends pas deux ah non non j'ai acheté des boucles d'oreilles à 400 000 non 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 j'achète juste la culotte excusez moi j'ai pas le budget merci je vous les emballe monsieur non non c'est pour partir tout de suite non merci c'était facile celle là elle était facile non merci c'est pour m'en servir tout de suite bah putain mais vous voyez j'aurais pu travailler chez eux employez-vous vous en servir tout de suite monsieur très bien monsieur la discrétion est notre devise attendez quoi non ce n'est pas ce que vous pensez ce n'est pas pour moi bien sûr que non monsieur chacun son truc c'est vraiment mon jour de chance bien une fois que j'aurai placé le tracker je n'aurai plus qu'à les suspendre sur le toit ok oui oui c'est vrai qu'on va mettre du on va mettre du gps bon bah attend je regarde un petit peu son magasin quand même attends 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 comment c'était achalandé vu que c'est quand même le marché ah pardon là j'ai j'ai bousculé ton pouf mais bon c'est aussi quand même ton travail de te remettre en place ah et tu fais la tronche alors que je viens de te payer 10 000 on n'a même pas eu un lien d'amitié ah bah dis donc les rapports de classe on voit bien on n'est même pas pote après 10 000 popo je lui file 10 euros ça y est il est déjà pote il est prêt déjà à échanger son sang avec moi bon maintenant où doit-on se rendre et bah ici le trio tordu professeur culotte et là ça c'est quoi ici la culotte à pas doit être sur le toit mais les étages super sont fermés je vais devoir m'introduire en douce allez hop c'est parti mission culotte on t'auras pas dit que dans cette ville un docteur culotte c'est vis voilà c'est vraiment le bon mot et oh pousse toi en fait je retourne chez moi quoi pour placer le GPS alors évidemment ça va bien on va mettre la petite musique qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je suis tout blanc là j'ai une ah c'était pas ici que je devais me rendre ah maintenant faut que j'aille sur le toit je suis bon mais en tout cas il s'est passé quelque chose vers le toit très bien c'est le moment de monter voilà ça devrait le faire alors je suis la seule personne là pour se faire repérer il n'y a pas mieux ce n'est pas trop visible ce n'est pas trop visible il risque de s'apercevoir de la supercherie non il va être aveuglé par son vice comme bien souvent bah autant essayer donc là je suis en face voilà un drone oui il a mordu à l'hameçon bah son drone il prend la culotte comme ça bon allez c'est un jeu vidéo il ne me reste plus qu'à remonter le signal jusqu'à ton autre voleur de culottes intrépides les cages de frappeurs les cages de frappeurs la erreur de traduction ok 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 donc je passe par là non est-ce que j'ai encore de la bouffe oui j'ai tout ce qu'il me faut on va passer par cette eh pousse toi toi tu vois bien que je suis beaucoup plus fort que toi ah on peut pas bon autant pour moi on va faire le tour mais décidément les gens le font exprès ils sont tous sur mon passage ils ont reçu un ils ont tous reçu un texto pour m'emmerder quoi oui c'est dans cette rue là bon cette fois ci on ne court pas on n'a pas besoin de courir à chaque fois oh bah le mec avec son drone il était vraiment pas loin là mais je m'en fous de tes états d'âme tu crois que je les lis hmm quel est donc ce bruit une alarme d'où vient-elle oh putain une bombe ah bah carrément quoi ? c'était une explosion ah fuyez appelez la police courez ce sont des terroristes une opération des yakuza encore ce bruit une autre bombe mais d'où ça vient bon sang le poseur de bombe fou a frappé affaire secondaire trouvez la bombe ah bah je l'ai trouvé facilement mais je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir trouvé c'est bien une bombe je devrais plutôt me casser hmm ah bah oui un enfant innocent là il faut il faut que je lui comment ce gamin est-il arrivé ici c'est dangereux bah ce gamin pourrait se faire que faire que faire mais que faire pas le temps de réfléchir merde il ne reste que 15 secondes il va lui foutre dans le cul au gamin ah c'est quoi ce bordel merde plus le temps il faut agir des fois j'ai un peu peur d'être d'être vulgaire mais je me rends compte que le jeu l'est bien plus que moi ah ah il va tenter oh bah c'était drôlement courageux voire insouciant hmm a-t-on survécu yesu-kun ah bah c'est la maman 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 je suis désolé je suis désolé en fait elle a posé la bombe elle voulait se débarrasser de son gosse oh mon dieu merci j'ai cru qu'on était foutus un appel qui peut bien m'appeler avec un numéro masqué ça va être le professeur culotte allo il y a des bombes dans Camorochot en fait non on est sur une autre affaire secondaire enfin sur une autre quête secondaire il y a des bombes dans Camorochot pardon j'ai dit j'ai posé des bombes dans Camorochot trois au total la première a explosé comme vous avez vu la deuxième vous venez juste de la désamorcer il en reste donc encore une minute qui êtes-vous et comment avez-vous eu mon numéro a-t-on vraiment le temps pour ces questions vous avez 5 minutes j'ai l'impression d'être dans Batman avec The Riddleur le Sphinx qui me posait des questions pas qui me posait des énigmes vous avez 5 minutes avant qu'elle explose ah 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 si vous voulez éviter de nouvelles victimes je vous suggère de commencer à chercher j'espère qu'ils nous mettent la bombe sur la map parce que je vais pas m'amuser à faire tout comme Rochot attendez attendez d'accord je vais chercher mais où dites-moi au moins où ah ah en effet ce ne serait pas équitable si je ne vous disais rien je vais vous donner un indice elle se trouve dans l'ange du dédale du guerrier l'ange du dédale du guerrier c'est un indice ça réfléchissez un peu voulez-vous et n'oubliez pas l'heure tourne 5 minutes si vous échouez ce sera la catastrophe ah 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 l'ange du dédale du guerrier c'est le nom de quelque chose ça qu'est-ce que ça veut dire bon évidemment il n'y a rien de marqué sur la map l'ange du dédale du guerrier champion de district bartender il n'y a pas une statue avec un ange ici attends un dédale c'est un labyrinthe du guerrier ça c'est quoi sauna oui ça n'a rien à voir champion district little asia un autre popo non non je ne veux pas non c'est dans l'autre sens on a 5 minutes on a quand même le temps sur la place principale il y a bien une attends on ne va pas sur la place principale si si merde 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 là il n'y a pas une statue d'ange ou une connerie comme ça non on n'est pas sur la place principale non non ça va pas du tout pardon merde je ne sais plus parc pour enfants je n'ai pas souvenir d'avoir vu un bon la clinique maintenant c'est que c'est là ce n'est pas plus mal d'ailleurs de le savoir je cherche un truc avec une merde club amour entrée machin salle de pause ça c'est là où les gens ah c'est une salle de pause carrément c'est pas un truc de jeu ça fait très l'ange du dédale du guerrier je ne sais pas ça me course de drone course de drone un peu un peu un peu birlandais pardon canraille canraille earth angel aller ça ressemble à un dédale en plus il faut aller au milieu je pense qu'on a bon d'ailleurs un ange au milieu de cette de ce dédale putain si on n'avait pas regardé la carte non non là je n'ai pas le temps de me battre les gars voilà c'est bon on a trouvé putain je suis fort je suis quand même très fort ça me donne un petit peu envie de chialer même l'ange du dédale du guerrier il devait faire référence à l'earth angel dans le champion de district non ? mais où est la bombe ? trouvez c'est le même type de bombe que l'autre je devrais donc pouvoir couper le fil c'était le vert ah bah allez il enlève le rouge bon il a dû enlever le rouge tout à l'heure je ne sais pas ou alors il fait un coup sur deux un peu au pif ça a marché ? oui oui ne t'inquiète pas Yagami le décompte s'est arrêté dieu merci mousse mousse allo haha beau travail qu'est ce que vous voulez prouver quel est ce jeu ? chute pas de précipitation vous avez été choisi voyez-vous choisi ? choisi pourquoi ? choisi pour m'arrêter si vous échouez Camorochot finira sous les cendres ce n'est pas terminé je le crains maintenant soyez sages et attendez ah 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 hé il a raccroché mais qui est donc ce type ? c'est vrai qu'on peut se poser la question mais là normalement t'es censé aller voir la police enfin bon je dis ça il a dit que ce n'était pas terminé merde je fais quoi moi ? ok donc donc j'avais bien vu je suis assez content je suis assez contente moi mais du coup ça n'avait strictement rien à voir avec notre histoire de petite culotte donc on va on va continuer la mission culotte en allant ici au Yoshida Batting Center enfin apparemment j'imagine que c'est un gosse qui s'amuse à à piquer les mais qu'est-ce que j'ai fait ? je voulais mettre un un marqueur voilà donc on se souviendra il y a beaucoup de putes ici ah oui ça ressemble à un dédale non mais j'ai eu tout bon là 20 sur 20 au moment de trouver la bombe vraiment j'ai ça s'est peut-être pas vu en webcam mais j'avais un petit peu envie de chialer je me suis trouvé drôlement efficace mais bon j'ai loupé une bagarre du coup ça ça me ça me peine un peu moi je cours au milieu de la route je rattrape même les bagnoles regarde je dépasse les bagnoles il faut changer de voiture là là il faut changer de bagnoles quand tu commences à voir un mec sur ta droite qui commence à à te dépasser en courant c'est qu'il est temps de faire quelque chose il faut changer le moteur il faut changer l'essuie-glace ok on est bien là où on doit être je vais aller voir au bout là parce que j'ai pas envie de jouer au baseball moi moi j'ai envie de choper le ce vis-là ah ok on peut sortir par là non non il faut vraiment qu'on se rende alors attendez je scrute ma carte en étant en dehors voilà là le seul batting center de Kamourosho chacune des machines peut être personnalisée en termes de niveau de difficulté de style de lancé ok 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 mais moi je veux je veux écoutez il faut peut-être faire une partie peut-être que c'est il m'oblige à faire une partie pour pouvoir faire avancer l'histoire de cette de la culotte mais à moins que ça soit eux j'ai un doute c'est 300 il y a de la partie épreuve homerone je sais pas si ça va m'aider pour cette histoire de culotte mais bon ça a l'air d'être dans le même bâtiment des fois ça peut être à l'étage ou voir les règles aller faire un swing avec la bat ok déplacer le swing bon j'ai jamais été bon à ça roi du corps mocho les règles du Wessbos qui fait sensation dans un passé pas si lointain revient vous défier type de lancé balle rapide double couture balle courbe au drop on va essayer de faire au mieux alors tout vaut ça à paré tu gagnes un euro en une année oh bah putain c'était pas trop mal ah oui d'accord oh joli homerone alors c'est qui le patron oh putain ah oui d'accord j'essaye de comprendre ah putain je le fais bien trop tôt voilà homerone ah oui elle est ouais mais la perspective est pas la perspective est pas géniale ah oui mais c'est vraiment au dernier moment mais elle est déjà sur moi elle a l'impression qu'on elle passe derrière ouais j'ai merdé j'ai merdé disqualifié bon je vous emmerde en même temps j'ai jamais demandé à jouer moi je j'ai fait ça pour l'enquête bon bah en fait c'était pas ici qu'est-ce qu'il y a vous attendez votre tour mais vous pouvez y aller il y a personne bon je pourrais te savoir là il y a des petites machines bah mince ça m'ennuie drôlement parce que on était parti sur quelque chose de sympathique non véritablement il me dit de de que ça se passe ici mais attends je suis pas fou euh je suis pas fou c'est bien mon histoire de culotte ici on est bien d'accord alors comment 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 on y monte en plus là même il y a euh comment comment on le rejoint cet cet homme on peut monter ici il y a il y a il y a un étage je comprends pas oh là ça m'a l'air d'être un endroit un peu pour pour adultes ah non en fait c'est juste une devanture bon quel intérêt de rentrer là dedans non non plus j'essaye de comprendre il faut peut-être gagner une partie j'en sais rien oh c'est drôlement énervant c'est drôlement agaçant cette histoire on avait tout bien débuté euh bon même la partie on s'est fait disqualifier on a quand même fait deux home runs ce qui quand même n'est pas non je comprends pas en plus sur le sur le truc il nous montre deux un paradis pour les amateurs de Shogi qui a vu le jour mais c'est pas du tout c'est l'endroit où les gens se font opérer Shogi qui a vu le jour il y a quelques années quand les habitants se sont réunis pour jouer à leur jeu préféré les personnes qui y croisent sont sympathiques et accueillantes avec les petits nouveaux idéales pour les joueurs de Shogi occasionnels oui certainement non il y a un truc je suis en train de manquer quelque chose d'essentiel ça se trouve il faut que j'aille là c'est le truc de battre on peut peut-être accéder par non mais non mais non mais non ça me parait ça me parait fou on peut peut-être monter sur les toits quoi ? non mais c'est pas le moment de m'emmerder là les gars c'est pas le moment vraiment vraiment pas le moment de m'emmerder il a lâché quelque chose là assiette en bronze j'imagine j'imagine que c'est des choses que je peux que je peux revendre non j'essaie de faire le tour du bâtiment d'essayer de comprendre si on peut si on peut peut-être qu'il faut utiliser le drone j'en sais rien ah peut-être attention attention vous perdez quoi attention vous vous éloignez de quoi oui en fait il veut pas du tout que j'utilise mon drone c'est pas si vous éloignez mais je me suis éloigné de personne ouais en fait c'est pas ça non mais j'essaie de voir il y a un mec là c'est lui le professeur culotte alors comment on pourrait monter c'est lui et lui là il y en a un autre qui m'a l'air bien louche il m'a l'air bien louche oh non mais là allez tomahawk action regarde bien regarde bien ça va aller vite hop technique ancestrale du cassage de gueule voilà 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 putain ma manette elle a vibré d'une violence il y a que le morse que vous comprenez donc du coup vous m'avez désorienté mes petits amis et il m'attaque vraiment je ne bouscule personne je demande rien donc comment on monte là-haut putain mais c'est pas je suis pas fou quoi peut-être que j'ai mal regardé et qu'il se trouve non 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 mais je ne veux pas faire une partie non non ça n'a rien à voir non non partir une autre fois oui bah certainement pas je comprends pas tu veux pas m'aider toi allez parle-moi parle-moi de culotte parle-moi de culotte je sais ce que c'est je sais qu'il se trame un business de culotte ici putain on aura passé 47 minutes bon c'est c'est vous savez quoi on va faire une pause peut-être qu'après en connaissant un peu mieux le jeu on va comprendre mais j'ai bien envie du coup d'aller retourner voir mon non mais ça je le retire placer l'épingle non voilà je la retire non moi je veux vraiment aller sur lui mais bon a priori a priori c'est pas possible donc on va retourner ça m'emmerde ça m'emmerde de de ce que je vais faire comme c'est la mission culotte je vais arrêter là pour le ça fait 48 minutes je vais faire une petite pause et puis de mon côté je vais je vais trouver et je me je recommencerai la vidéo 12 au moment où je ferai semblant d'avoir découvert ok mais ça sera notre petit secret allez je vous embrasse on se retrouve et peut-être que j'aurais trouvé allez faites pas les fous et soyez sages je reviens bientôt au moment où on se retrouve on se retrouve